Avez-vous déjà entendu parler du soi divin ? A première vue, on pourrait penser à un concept religieux. Nous parlerons plutôt de spiritualité. Vous êtes évidemment libre de vos croyances, mais ce n'est pas une entité précise qui va nous intéresser ici. Bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie, une chaîne qui contient des centaines de vidéos sur le sujet et bien d'autres encore. De manière générale, l'humain a toujours cherché un sens à sa vie. Oui, cette affirmation relève du cliché. Mais elle imprègne l'histoire du monde. Cette quête de sens existe toujours en filigrane. Elle s'inscrit dans notre patrimoine culturel, transcendant les ethnies. Et s'y trouver le sens de la vie, ou plutôt de sa vie, c'était d'abord se retrouver soi-même. Et si nous ne recherchions pas uniquement les repères autour de nous, mais aussi ceux qui sont en nous ? Le voilà, le soi divin. Loin de l'ego, au sens psychanalytique du terme, il nous connecte à notre éternité. En prendre conscience peut vraiment aider à embrasser son existence. Nous avons tous une identité, dans le sens formel du terme. Un nom. Une date de naissance. Notre « soi » technique, nous le connaissons. Il nous définit dans une certaine mesure. Il construit notre rapport à la société. La précision, dans une certaine mesure, n'a rien d'innocent, car ce que nous sommes ne s'arrête pas à quelques lettres, pas plus qu'à une date, pas même à notre signe astrologique, même si ce peut être une piste à exploiter pour mieux se connaître. On pourrait alors se dire qu'autrui participe à la construction de notre identité. Là aussi, il y a une part de vérité. Nos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, revêtent un caractère primordial dans notre construction. Toutefois, jusqu'ici, nous n'avons cité que des référents extrinsèques. Pour être plus clair, ce sont nos parents, nos patrons, voire les astres qui participent à notre réalisation. Il ne faut pas oublier que le sens ne se loge pas qu'en ceux qui nous entourent. Il est aussi en nous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Il est tout simplement saint de connaître son soi divin, car c'est lui qui fait de nous des êtres complets. Cherchez ce qui manque, une quête harassante. Il est courant de penser qu'il nous manque quelque chose. Plutôt que d'apprécier ce que nous avons, nous regrettons telle ou telle absence. Par exemple, les célibataires se morfondent, tant ils désirent trouver l'âme sœur. Les personnes qui rencontrent des difficultés dans un domaine, l'écriture, les mathématiques, restent bloquées par les obstacles. Celles, et ceux qui ne parviennent pas, ou peu, à mettre de côté rêvent d'une vie de château, d'une villa au bord de l'océan. Et c'est parfaitement compréhensible. Après tout, les grands pontes du marketing savent s'y prendre. Nos fantasmes sont facilement conditionnés par les annonces publicitaires, par les influenceurs. Sommes-nous en train de dévaloriser la recherche d'une relation ? Le désir de richesse ? Non, car il n'est pas question de juger. Ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est la manière dont la recherche frénétique d'une source de satisfaction externe nous fait oublier notre univers intérieur. Nous nous fatiguons à vouloir combler des vides, alors qu'une énergie folle, résidant en notre être, ne demande qu'à se déployer. L'amour, lui aussi, se retrouve malmené par nos conceptions limitantes. Car cette émotion universelle n'est pas qu'une affaire de palpitations et de frissons charnels. Nous sommes fondamentalement amours, de par notre existence même sur Terre, et par-delà, notre enveloppe charnelle. Là où le bas blesse, c'est que notre enfant intérieur, pur, prêt à recevoir l'amour et à en donner, subit d'importantes blessures tout au long du parcours. Si nous ne faisons rien pour retrouver notre plein potentiel énergétique, le sens de la vie peut tristement nous échapper. Il y a donc bien une idée de guérison à entreprendre, non pas au sens médical, mais spirituel du terme. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube pour trouver des solutions à travers nos nombreux ateliers sur le sujet et n'oubliez pas de partager et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt sur l'Académie Nouvelle Vie. Sous-titrage Société Radio-Canada